Bonjour Annie, bonjour Malika, pourquoi avez-vous choisi le thème de l'importance de prendre du temps pour soi pour votre premier article dans le blog ressources et compétences ? Je vais vous répondre Malika, 80% des français estiment que leur rythme de vie est trop accéléré, 60% indiquent même ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'ils souhaitent ou doivent faire. Nous vivons dans une société où tout va très vite, trop vite. Nous sommes de ce fait de plus en plus stressés, au bord du burn-out, dans notre vie professionnelle ou personnelle. À trop vouloir aller vite, à gagner du temps, à suivre la cadence effrénée de notre époque, nous risquons de nous perdre, de tout perdre. Cette course perpétuelle contre la montre, à l'ère de la concurrence, de la compétitivité, de l'exigence et du perfectionnisme, nous conduit peu à peu à l'oubli de l'un de nos besoins essentiels, celui de prendre du temps pour soi. Selon l'ampleur de nos obligations, des tâches à effectuer, sous le regard intransigeant que nous posons sur nous-mêmes, il nous est difficile de nous accorder toute l'attention qui nous serait tant utile pour évoluer et changer notre rapport à nous-mêmes, à la vie. Pourtant, prendre soin de soi est nécessaire et primordial pour notre bien-être, pour mieux faire face au quotidien et aux défis que nous rencontrons dans notre vie. Prendre soin de soi implique aussi, bien évidemment, de prendre du temps pour soi afin d'entretenir des relations harmonieuses avec soi-même, avec les membres de notre famille, nos collègues et amis. Nous assistons toutefois à certains changements. Heureusement, ces dernières années, nous assistons à une prise de conscience de notre mode de vie et des dérives qu'il génère. Cela explique notamment la multiplication des séjours à la campagne dédiée au bien-être, sans téléphone ni connexion internet. Ce retour à l'éloge de la lenteur prend de l'ampleur et les bénéfices sur les personnes qui en font l'expérience ne sont plus à démontrer. Nous devons admettre que nous avons tous 24 heures dans une journée. Il nous revient, à nous et à nous seuls, d'en faire bon usage en prenant le temps de vivre, en nous accordant quelques minutes par jour. Prendre du temps pour soi nous permet de vivre le moment présent, en pleine conscience, de lâcher prise, de ralentir notre rythme de vie et de vivre avec plus de sérénité. Notons aussi que pour se libérer de l'engrenage infernal du stress, mais aussi du doute, du manque d'estime et de confiance en soi, il est nécessaire de se faire aider, accompagner en particulier pour abandonner toute forme de pensée négative, pour s'affranchir rapidement de l'insatisfaction chronique qui nous guette. Il faut aussi avoir conscience des effets du stress sur notre corps et sur nos émotions. Notre esprit et notre corps sont intimement liés. Lorsque l'un des deux subit un stress, l'autre en subit également les effets. Comment apprendre à se mettre à l'écoute de son corps pour repérer les signaux d'alarme qu'il nous envoie ? Comment savoir qu'il est temps de lever le pied et de se ressourcer seul avec soi-même ? Nous sommes tous différents, avec nos propres personnalités, nos propres tempéraments. Cependant, plusieurs facteurs physiques et émotionnels peuvent nous indiquer quand nous sommes en situation de stress chronique. Quels sont les symptômes physiques du stress ? Vous avez tout d'abord une fatigue extrême et un sommeil de mauvaise qualité. Vous vous sentez fatigué dès le réveil et durant toute la journée. Vous n'arrivez pas à vous endormir ou vous vous réveillez pendant la nuit. Vous n'arrivez pas à calmer le flot de pensées intérieures qui vous envahissent dès que vous partez et vous couchez. Dans ce cas, vous êtes sans doute victime du stress. Cela concerne aussi les tensions et maux de tête. Vous avez souvent mal à la tête, en haut du dos ou au cervical. Vous avez l'impression de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Votre corps est en tension et réagit face à une situation de stress intense. Il est temps de vous relaxer. De plus, il peut y avoir perte d'appétit. Vous avez constamment une boule au ventre qui vous empêche de profiter de vos repas. Vous ne pouvez rien avaler ou vous êtes rassasié après quelques minutes. La perte d'appétit et le désintérêt pour la nourriture sont l'un des symptômes de stress les plus courants. Y a-t-il aussi des symptômes émotionnels du stress ? Tout à fait. On peut citer le repli sur soi et l'isolement car une période de stress prolongée peut conduire à une forte baisse de la confiance en soi et un manque d'estime de soi, générant alors un sentiment de honte ou d'inaptitude. Cela affecte votre vie affective et amicale. Vous préférez alors rester chez vous, déjeuner seul au travail plutôt que de passer du temps avec autrui. Mais l'on trouve aussi le manque de concentration face au flot incessant de pensées et de préoccupations qui vous envahissent quotidiennement. Vous éprouvez du mal à vous concentrer sur une seule tâche et avez tendance à vous disperser. Reprenez vite le contrôle. Enfin, l'on trouve aussi la nervosité et l'anxiété excessive. En période de stress, vous ne supportez plus rien. Votre patience est soumise à rude épreuve et vos émotions prennent souvent le dessus, même sur des choses qui vous paraîtraient futiles en temps normal. Votre vie amoureuse, familiale, professionnelle s'en trouve alors altérée, vous entraînant ainsi dans un cercle répétitif dont il est très difficile de se défaire. Comment reprendre le contrôle et retrouver du temps pour soi ? Une fois que nous prenons conscience qu'il faut reprendre le contrôle de notre vie et de nous accorder davantage de temps pour soi, pour nous ressourcer, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut d'abord relativiser et changer votre rapport au temps. La première étape consiste à observer et comprendre comment vous utilisez votre temps pendant la semaine, le week-end, les jours de repos, comment se déroule votre journée type ? Posez-vous les questions suivantes. Ne pourriez-vous pas remplacer cette heure passée devant la télévision par des activités qui vous font réellement plaisir et qui de ce fait seront beaucoup plus relaxantes ? Ces 30 minutes de déjeuner le midi devant votre ordinateur ne serait-elle pas plutôt une occasion de sortir au grand air dans ce parc à côté de votre travail ? Ne pourriez-vous pas programmer votre réveil 20 minutes plus tôt le matin afin de profiter de ces instants rien qu'à vous, quand le calme est encore présent ? Ainsi prendre du temps pour soi commence par rechercher comment vous pourriez remplacer ces plages horaires mal utilisées par des moments plus relaxants, rien qu'à vous, loin des écrans et de vos préoccupations personnelles ou professionnelles. Au fur et à mesure, vous constaterez les bienfaits de ces moments ressources qui deviendront vite indispensables pour votre équilibre. Je crois que vous conseillez de délimiter les plages horaires sans culpabiliser. En effet, le week-end n'est pas forcément signe de détente pour beaucoup d'entre nous, notamment si vous avez des enfants. Tâches ménagères, élaboration des menus, courses au supermarché, activités familiales qui vous prennent tout votre temps. Pour certains, trouver du temps pour soi le week-end peut être encore plus difficile qu'en semaine. Il faut oser vous accorder 30 minutes, une ou plusieurs heures selon vos possibilités pour délimiter du temps rien que pour vous, ne serait-ce que pour faire une sieste, de la méditation, faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Informez votre famille avec détermination que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là et éteignez votre téléphone. Vous éprouverez certainement un sentiment étrange, inhabituel au début, mais souvenez-vous que prendre du temps pour vous est indispensable à votre bien-être. Il est primordial de prendre soin de vous, de recharger vos batteries, de renouer avec votre désir essentiel et retrouver du sens dans votre vie. Il faut aussi certainement apprendre à déléguer et à savoir dire non. Il est vrai que déléguer est parfois plus difficile pour les plus exigeants d'entre nous. Sachez lâcher prise et acceptez que tout ne soit pas parfait. La perfection n'existe pas, que ce soit dans notre travail ou notre vie de famille. Bien évidemment, savoir dire non est également primordial pour oser s'affirmer, que ce soit pour cette réunion de travail inopinée à 18h30, ou pour cet ami qui a besoin trop régulièrement d'un service ou de conseil dont il ne tient jamais compte. Ainsi, prendre du temps pour soi est indispensable pour assurer notre bien-être personnel et celui de notre famille. Notre temps libre est si précieux. Comment trouver l'équilibre entre les obligations et le bien-être ? Il faut oser expérimenter un rythme de vie différent par le développement personnel, la contemplation et la gratitude. Cela vous aidera à mieux vivre votre vie. Pouvez-vous nous donner l'exemple d'une personne que vous avez accompagnée et qui a réussi à prendre vraiment du temps pour elle ? Bien volontiers Malika, dans notre prochain entretien nous évoquerons l'accompagnement de Sophie. C'est parti !